Parce que l'eau est une ressource indispensable et fragile, le Grand Labo s'adresse à tous. Cette initiative de Limoges Métropole à Technopole visait tous les publics et en particulier les écoliers, collégiens et lycéens. Les enfants repartent en ayant plein de conseils à communiquer à leur famille, à leurs parents, sur limiter le nombre de bains, avoir des douches relativement courtes, peut-être ne pas remplir sa piscine ou également laver excessivement sa voiture et tout simplement être responsable d'une ressource qui n'est pas abondante à chaque instant, toute l'année. Ça veut dire que la ressource, on l'a, effectivement, c'est maintenant comment on l'utilise. Le but, c'est d'utiliser dans les meilleures conditions possibles, le plus intelligemment possible, car les besoins sont là. Il peut y avoir des générations arrivantes sur le territoire qui vont augmenter aussi la population. C'est ce qu'on espère pour le développement économique local et la vie du dynamisme du territoire en général. Et pour ça, il faut qu'on ait une ressource en quantité, en qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit l'utiliser beaucoup plus intelligemment. Qu'elle soit plus, je dirais, utilisée par un maximum de personnes. Cette ressource et sa gestion est la plupart du temps mal connu du grand public qui subit le dérèglement climatique et se trouve confronté aux images de sécheresse ou de pluies abondantes et parfois violentes. Seul le temps long permet de s'y retrouver. On mène un travail d'objectivation par rapport à la ressource en eau. Donc, effectivement, on ne va pas se focaliser sur une année qui peut être présentée des extrêmes, en fait, dans un sens ou dans un autre. On va examiner, en fait, une période la plus longue possible. Par exemple, pour faire un lien avec le changement climatique, si on regarde le paramètre température, en fait, on travaille sur des données qui datent de 1950. Et ce qu'on peut relever pour bien ancrer l'effet du changement climatique et du réchauffement climatique, c'est que les huit années les plus chaudes, en fait, sur cette période qui va depuis 1950, sont postérieures à 2010. Donc, on a vraiment à la fois une tendance de fond, puisqu'on mesure une augmentation des températures depuis la fin des années 80 et surtout une accélération ces toutes dernières années. Et l'augmentation des températures va engendrer une augmentation de l'évapotranspiration de l'eau, donc une perte d'eau sous forme liquide sur le territoire, et se traduire directement par une baisse des débits. Par exemple, sur les débits estivaux, on relève que sur les 30 dernières années, on mesure une baisse sur le territoire du Limousin qui va jusqu'à moins 25%. Et si cette manifestation est ouverte aux jeunes, c'est parce que, hors les murs de l'établissement, parfois l'information est plus pertinente. Ils apprennent toujours mieux, peu importe leur âge d'ailleurs, quand on leur met les mains dans l'eau, sans mauvais jeu de mots, Ils sont vraiment plus attentifs, plus ouverts quand on les sort des quatre murs de la classe et des contraintes que ça implique pour eux. 2 400 scolaires, 2 300 visiteurs adultes et 175 participants au colloque confirment la réussite de cette initiative.